Bonjour, je suis Jean-Thomas Valentin. J'ai créé mon activité d'atelier créatif numérique qui porte le nom d'ailleurs de création et fabrication numérique pour tous puisque cet atelier s'adresse à tous les publics et permet à bon nombre de personnes de découvrir la création et la fabrication numérique notamment à travers de la fabrication numérique légère comme l'impression 3D et la découpe vinyle. Comment ça vous est venu cette idée ? L'idée c'est avant tout une passion personnelle. J'étais en reconversion professionnelle et à la suite d'un master en marketing design et création à la business colonancia. Après avoir fréquenté beaucoup de lieux de fabrication numérique dans la région mais aussi un peu partout dans le monde, j'ai décidé de lancer mon activité. Votre idée c'est de faire quoi ? C'est de vous déployer à quelle échelle ? Mon idée c'est d'être un peu partout et nulle part, c'est-à-dire que c'est une forme de non-lieu, c'est-à-dire que je déplace un atelier de 4 imprimantes 3D, 4 découpes vinyles, 4 ordinateurs. C'est de plus en plus simple l'impression 3D, notamment on vit une période où l'impression 3D grand public commence à émerger, c'est-à-dire que les logiciels qui à l'époque faisaient barrage à l'appropriation de cette technologie, comme la modélisation 3D, on a de plus en plus de logiciels grand public, très appropriables, voire très ludiques. D'ailleurs les adolescents s'approprient ces logiciels, on ne s'en aperçoit même pas, mais on voit qu'ils maîtrisent directement la modélisation 3D très très tôt maintenant. Qu'est-ce qui vous motive dans cette nouvelle approche ? C'est le partage. Le partage et puis moi j'ai une formation d'architecte, et quand j'ai découvert qu'une idée pouvait passer en très très peu de temps de la modélisation à un objet concret, par rapport à tous les cycles de processus lourds que j'ai connus, d'architecture, de concours, d'appel d'offres, en fait ça a été rapidement enivrant de redécouvrir cette manière de fabriquer, de prototyper rapidement. Est-ce qu'on est condamné à faire des petites pièces ? En fait on n'est pas vraiment condamné, parce que le plaisir de l'impression 3D ne vient pas avec la taille de la pièce, mais plutôt avec cette aventure, cette découverte. Moi je travaille sur des très petits objets en fait, des très petits objets parce qu'un des points ébarbatifs et un des points bloquants dans la population de l'impression 3D par le grand public, c'est le temps d'impression, notamment chez les enfants. Donc comme on vit tous un peu dans l'instantanéité, et que ça nous a rendu impatients, c'est ce point de douleur en fait que j'essaye de lever à travers des petits objets en fait. Si on souhaite vous contacter, comment fait-on ? C'est un moyen très très simple, il suffit de me téléphoner au 06-62-17-52-24 ou m'envoyer votre demande, votre projet de création ou de création d'atelier à l'adresse suivante, jth.valentin.gmail.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !